Je vais bafouer parce qu'il y a beaucoup de monde là maintenant. Il y a eu une invitée surprise, c'est Marthe Keller, elle a vu de la lumière. Elle est montée. Marthe Keller, j'ai pas besoin de faire les présentations, Annie Dupéret et Marthe Keller. Vous avez tourné ensemble ? Voilà, la dernière on a fait ensemble. Dans le film de Polak. Très peu, une journée. Vous aviez une scène ensemble ? Oui, on avait une scène ensemble. Quelle scène ? Fin du film. Quelle scène, voilà. Qu'est-ce que c'était cette scène ? Ça, je crois que ça serait une grande surprise. On ne peut pas la raconter ? Trop classique. On peut la jouer. Oui, ah voilà. Ah mais si vous voulez, moi alors. C'est la dernière fois qu'on s'est vus, Annie. Oui, oui, oui. C'était pendant le tournage. Moi j'étais à la Galade de l'Union, je t'ai vue, j'étais admirée, mais on s'est pas croisés. J'y étais, oui, oui. Non, on va pas te venir privés maintenant, on va parler. Ah non, mais je vous en prie. Non, non, allez-y, allez-y, c'est à vous. On n'est pas comme ça. Marthe, vous étiez au Galade de l'Union, vous, à Los Angeles ? Non, mais on n'a vu personne. Oui, mais ne parlons pas de Galade de l'Union quand même. Quel numéro avez-vous présenté ? Moi, je n'en ai plus fait. Ah oui, tu t'es défilée ? Ah oui. Bah voilà. Un numéro de Cordésal pourrait eu du succès pourtant. Bon, alors Marthe Keller, Marthe Keller qui a abandonné définitivement cette fois la coiffure de la demoiselle d'Avignon. Ah ça y est, on y est. Elle a, c'est gentil ça. Oui. J'y arrive plus ce soir. Elle commence une carrière américaine. Commencer une carrière américaine, bon, il y a Polak, c'est déjà pas mal. Et puis il y a M. Schlesinger qui vous a demandé de tourner dans un film qui s'intitule Marathon Man avec comme partenaire, excusez du peu, M. Dustin Hoffman. C'est ça. Alors comment, ça c'est quand même le rêve de toute comédienne, je crois que c'est un rêve aussi d'Annie Dupéret. Eh oui. D'attaquer une carrière américaine, comment ça s'est fait ça, Marthe ? Ah ça c'était très bizarre parce que Schlesinger a entendu de moi par Mike York. Il avait vu la demoiselle d'Avignon ? Non, ah bah voilà. Non, je n'en parle plus, c'est fini. Il a entendu parler par Mike York et Tirk Bogart. Ils m'ont vu sur la scène à Paris. Et lui, il m'a contacté un jour, il m'a appelé, il m'a dit est-ce que je peux vous rencontrer ? On s'est vu à Paris. Et moi j'avais vu tous les films, mais je n'ai jamais vu M. Schlesinger. Je n'avais aucune idée qu'elle était là. Et je viens, alors la catastrophe commence déjà la première soirée. Je viens à l'hôtel et il y avait, je pensais qu'on était seuls. Et il y avait 20 personnes et tout le monde avait l'air de mettre en scène. Et je ne savais pas qu'il y a de Jean Schlesinger. Alors j'étais gentille, je souris à tout le monde au cas. Et je me suis d'apprendre de mieux, il faut que je m'adresse à quelqu'un personnellement. Et à un moment donné, j'ai pris une cigarette et je l'ai allumée. Et je disais avec la tête en bas, j'ai adoré Midnight Cowboy. Et quelqu'un disait merci. Je dis, ah, alors je savais que c'était, je les aimais. Mais tout était vraiment une catastrophe. Et il m'a parlé, je n'ai rien compris parce que je ne parlais pas anglais. Je ne savais pas ce que ça investait en un film d'amour, en policier. Je n'avais aucune idée. Bon, je disais wonderful, wonderful. Ça, j'ai appris à l'école quand même. Et je suis partie dans mes montagnes et à Verbier. Et pendant quatre semaines, je n'ai rien entendu. Et le téléphone sonne. Et ça, c'est l'événement, si ça sonne chez moi. Ça arrive que dans les moments. Ah non, pas à Verbier, ça ne sonne pas. Alors bon, ça sonnait. Et moi, c'est déjà le cœur qui tremplait. Quelqu'un dit, c'est Los Angeles. Moi, je ne veux pas dire ce que j'ai dit parce que c'est vulgaire. Je dis, oui, arrêtez les conneries. J'ai arrêté. C'est vous dit aussi, hein ? Conneries ? Ah oui, c'est vrai, moi je suis. Bon, alors. Ça va vite là, hein ? À la plupart du direct maintenant. Bon, alors je ne l'ai dit plus. Et la deuxième fois aussi, et je me suis dit, c'est quelqu'un qui a fait une plaisanterie. Bon, bref, la standartiste est devenu un peu furieuse. Elle a dit, non, c'est vraiment Los Angeles et on va vous demander de parler avec Jean Schlesinger. Je suis allée faire des essais là-bas. Et ça, c'était vraiment énorme parce que de voir tous ces gens dont on rêve quand même de les rencontrer. Dustin Hoffman, qui m'arrive là, a enlevé ses chaussures tennis pour encore être plus petite. Et moi, j'ai mis ses chaussures haut. Alors, on a fait le même problème. Et tout s'est passé comme j'avais vraiment le trac. Vraiment. Parce que c'était trop, j'ai vu personne, j'avais très mal. C'est bon, comment ça arrive à tout le monde. Mais j'étais très vraiment isolée là-haut. J'ai vu que les vaches. Et tout à coup, je vois Paul Newman, Dustin Hoffman. Des gens changent les égains. Et je me suis... La petite baloise au Pays des Merveilles. Voilà. Alors, j'étais un peu à côté. Et c'est pour ça que ça marchait. Alors, ils pensaient que j'avais l'humour. Ils n'ont pas compris que j'étais ronde. J'étais vraiment ronde. Ah non, j'étais carrément... Mais je ne pouvais pas, j'avais tellement le trac. Ben voilà. Ça s'est passé comme ça. Un grand accident comme tout en ma vie. Non, c'est beau ça. Oui, oui. Après, c'était le travail. Le début, c'était vraiment un accident. Alors, c'est les Américains. Comment ils travaillent ? Différents. Différents. Oui, ça, on sait, mais différents comment ? Je veux dire, entre le moteur et le coupé, c'est toujours la même chose. Peu importe quelle langue, pour travailler. Mais la préparation, ce qui était avant et après, c'est quand même complètement différent. Je veux dire, on répète. Par exemple, pour parler de Marathon Man, on a répété cinq semaines. On a répété comme au théâtre. Et comme nous tous venaient du théâtre, Laurence Olivier, Dustin Hoffman, Jean Schlesinger. Quelle belle compagnie. Ah oui, fantastique. Vraiment bien. Ça donne la chair de poule. Tu le vois, t'as vraiment parce que c'est vraiment bien. Alors, on a répété et on a fait une chose que je trouve très, très importante, comme les acteurs ne sont quand même pas les meilleurs auteurs, sauf si on écrit. On a dit, alors, moi, je ne suis pas très... Oh, mais ça, c'est extraire. Arrêtez-moi, j'ai entendu. Bon, non, mais je veux dire que pour improviser... Non, ça va très bien. Pour improviser, c'est assez difficile parce qu'on a quand même souvent pas le même talent comme un auteur. Alors, on a fait une chose que je trouve vraiment formidable. On a répété, ça veut dire qu'on connaissait le film, l'histoire. On a improvisé avec nos mots et quelqu'un a enregistré et les bandes sont allées tous les soirs à l'auteur. Et lui a fait un mixte entre ce qui est écrit lui-même et entre ce que nous, on a improvisé. Ça veut dire qu'on a gardé notre personnalité en quand même respectant le texte. Alors, nous allons parler un petit peu quand même de ce film, de Marathon Man. C'est très bien, hein. Très bien. Ah non, c'est très bien. John Schlesinger. Alors, l'histoire, on vous a dit, toujours très difficile à résumer. Eh bien, c'est l'histoire d'un étudiant d'origine juive qui s'appelle A.B. Babe. Babe, oui, Babe. dont le père a été victime de la chasse aux sorcières au temps de McCarthy, dont le frère a des agissements un peu bizarres. Et lui, qui est tout à fait un garçon paisible, se trouve entraîné dans une série d'aventures très dangereuses pour lui car il est poursuivi par des ennemis pratiquement sans visage. Et vous, là-dedans, vous ne jouez pas un personnage très sympathique. Vous êtes sa fiancée. Il ne faut pas le dire. C'est une surprise. Oui, c'est la surprise. La fiancée de ce jeune homme qui est interprété par Dustin Hoffman. Il faut dire, Marthe Geller, je crois que vous serez d'accord avec moi, c'est quand même un film très dur et très violent. C'est ça. Mais je crois que certains gens l'ont reproché un peu. Et c'est très, très étonnant parce qu'il n'y en a pas plus du son que dans les James Bond. Dans les James Bond, tout le monde rigole. Et là, on ne rigole pas parce qu'il y a le background entre les nazis et les juifs. Je crois que c'est ça qui est plutôt. Il y a une scène de dentiste qui a une torture, mais on ne voit rien. Maintenant, on le sent. Je veux dire, il y a toutes ces choses-là. Alors, la fantasie travaille comme la fantasie va toujours plus loin que la réalité. C'est ça qui fait la violence. Je crois. Oui, d'accord. Marthe Geller, cinéma maintenant. Non, alors après ce début de campagne américaine, cette conquête de l'Amérique, qu'est-ce qui suit? Ben, j'en ai les deux films qui vont sortir, les autres deux films qui vont sortir en printemps un et en été l'autre. J'ai envie un peu d'attendre, mais j'ai signé un autre film avec Arthur Penn, White Talk. Oui. Et j'ai des projets au Broadway. On me propose une pièce de Strindberg. La vache. Oui. Je suis désolée. Toi, tu n'as pas d'accent. Toi, tu fais des photos. Tu fais des livres. Alors, laisse-moi ça. Non, alors j'espère que ça, c'est une chose qui m'intéresse parce que comme j'ai les mêmes... Je suis absolument d'accord avec Annie sur le plan. On ne peut pas dire ce qu'on préfère, mais je veux dire, le théâtre, c'est quand même quelque chose où on triche moins. Ah oui, ça, c'est chargé la patrie. Moi, je me sens comme une vieille voiture. Il faut avoir de nouveau une nouvelle patrie. Et ça, on a au théâtre. Oui, c'est vrai que Marte Cahier aussi a une formation théâtrale à l'origine. Non, Marte Cahier, je voudrais quand même vous rappeler accessoirement que le cinéma suisse existe. Ah, j'ai vu aujourd'hui M. Souter. Ah bon, il y a un projet? Il y a un projet? Ben, j'espère. Une petite exclusivité. Oui, il y a un petit projet là? Ben, j'espère. C'est tout ce que je peux dire. Je suis superstitieuse, alors je ne veux pas parler avant. Je voudrais bien. Moi, je trouve que vous avez, j'ai dit ça chaque fois, je dis la même chose, mais vous avez trois maîtres en scène, probablement plus, mais trois qu'on connaît tous. Tainer Corétain, Souter, que je trouve absolument superbe. Et moi, je voudrais bien travailler avec eux. Et vous aussi, Annie, j'imagine. Idem. Idem. Superstitieuse, Marte. Ah ben, il y a un mot pour conjurer ça. Pour conjurer la superstition, non? Merde. Ah, on dit toi, 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 chez nous, là-bas, l'autre côté du Rhin. Merde. Bon ben, eh ben voilà, il y aura eu la version originale et la version baloise. Et ça sera le mot de la fin, Annie Duperaille. Je vous remercie d'être venue. A vous aussi, Marte, d'être passée pour nous parler justement de cette carrière américaine. Et puis je dis à toutes les deux à bientôt dans un film au théâtre. Hein? Oui? Ce qu'on vient de dire. Ce qu'on vient de dire. Ce qu'il ne se dit aussi. Non, parce que moi, vous pouvez le dire, c'est l'avantage d'être invité dans une émission. J'allais dire merci à tous d'avoir choisi Spécial Cinéma pour vous distraire et pour vous informer. Quel jeu de caméra sur la fin ce soir. Pour vous distraire et pour vous informer. Et puis quand au reste, eh ben à très bientôt. Le 25 décembre pour un cinéma, alors là, tout à fait différent. On va faire chanter le cinéma. Bonne soirée à tous. Merci.